Le livre de la pauvreté et de la mort Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes, Soliteur comme une veine de métal pur. Je suis perdu dans un abîme illimité, Dans une nuit profonde et sans horizon. Tout vient à moi, m'en serre et se fait pierre. Je ne sais pas encore souffrir comme il faudrait, Et cette grande nuit m'a fait peur. Mais si c'est là ta nuit, Qu'elle me soit pesante, qu'elle m'écrase, Que toute ta main soit sur moi, Que je me perde en toi dans un cri. Toi, mon seul immuable dans le caout des montagnes, Pente sans refuge, sommet sans eau, Neige éternelle qui fait palir les étoiles, Toi qui portes à tes flancs de grandes vallées, Où l'âme de la terre s'exhale en odeur de fleurs. Mais suis-je enfin perdu en toi, Unis au basalte comme un métal inconnu. Plein de vénérations, Je me confonds à ta roche, Et partout je me heurte à ta dureté. Ou bien est-ce l'angoisse qui m'étreint, L'angoisse profonde des trop grandes villes, Où tu m'as enfoncé jusqu'au cou ? Si seulement un homme pouvait dire, Toute leur insanité, Toute leur horreur, Aussitôt tu te lèverais, Première tempête de monde, Et les chasserais devant toi Comme de la poussière. Et si tu veux que ce soit moi qui parle, Je ne le pourrais pas, Car je ne comprends rien. Et ma bouche, Comme une blessure, Te demande qu'à se fermer, Et mes mains sont collées à mes côtés Comme des chiens Qui restent sourds à tout appel. Et pourtant, Une fois, Tu me feras parler. Que je sois le veilleur de tous tes horizons, Permets à mon regard plus ordi et plus vaste, D'embrasser soudain l'étendue des mers, Fait que je suive la marche des fleuves, Afin qu'au-delà des rumeurs de leurs rives, J'entends de monter la voie silencieuse de la nuit. Conduis-moi dans tes plaines battues de tous les vents, Où d'âpres monastères ensevelissent entre leurs murs, Comme dans un linceul des vies qui n'ont pas vécu. Car les grandes villes, Seigneur, Sont maudites. La panique des incendies couvrent dans leurs seins, Et elles n'ont pas de pardon à attendre, Et leur temps leur est compté. Là, Des hommes insatisfaits peinent à vivre, Et meurent sans savoir pourquoi ils ont souffert. Chacun d'eux n'a vu la pauvre grimace, Qui s'est substituée au fond des nuits sans nom, Au sourire heureux d'un peuple plein de foi. Ils vont au hasard, Avilis par l'effort, Et servir sans ardeur des choses dénuyées de sens, Et leurs vêtements sucent peu à peu, Et leurs belles mains vieillissent trop tôt. La foule les bouscule et passe indifférente, Bien qu'elles soient hésitantes et faibles, Seuls les chiens craintifs qui n'ont pas de gîte, Les suivent un moment en silence. Ils sont livrés à une multitude de bourreaux, Et le coup de chaque heure leur fait mal. Ils rôdent, solitaires, Autour des hôpitaux, En attendant leur admission avec angoisse. La mort est là. Non celles dont la voient, Les a miraculeusement touchés dans leur enfance, Mais la petite mort, Comme on la comprend là, Tandis que leur propre fin pente en eux Comme un fruit, Aigre, Vert, Et qui ne mûrit pas. Oh, mon Dieu, Donne à chacun sa propre mort, Donne à chacun la mort née de sa propre vie, Où il connut l'amour et la misère, Car nous ne sommes que l'écorce, Que la feuille, Mais le fruit qui est au centre de tout, C'est la grande mort que chacun porte en soi. C'est pour elle que les jeunes filles s'épanouissent, Et que les enfants rêvent d'être des hommes, Et que les adolescents font des femmes leurs confidentes, T'une angoisses que personne d'autre n'accueillent. C'est pour elle que toutes les choses subsistent éternellement, Même si le temps a effacé le souvenir, Et quiconque dans ses vies s'efforce de créer, Enclot ce fruit d'un univers, Qui tour à tour le gel et le réchauffe. Dans ces fruits peut entrer toute la chaleur, Des cœurs et l'éclat blanc des pensées, Mais des anges sont venus comme une nuée d'oiseaux, Et tous les fruits étaient encore verts. Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes, Qui, même aveugles, Achèvent leur propre mort. Oh, donne-nous la force et la science, De lier notre vie en espalier, Et le printemps autour d'elles commencera de bonheur. Car ce qui fait la mort étrange et difficile, C'est qu'elle n'est pas la fin qui nous est due, Mais l'autre, celle qui nous prend. Avant que notre propre mort soit mûre en nous. Fais, Seigneur, qu'un homme soit saint et grand, Et donne-lui une nuit profonde, infinie, Où il ira plus loin qu'on n'ait jamais été. Donne-lui une nuit où tous s'épanouissent, Et que cette nuit soit adorante comme des glycines, Et légère comme le souffle des vents, Et joyeuse comme Josaphat. Fais qu'il parvienne enfin à la maturité, Qu'il soit si vaste que l'univers suffise à peine à le vêtir, Et permet-lui d'être aussi seul qu'une étoile, Pour qu'aucun regard ne vienne le surprendre, À l'heure où son visage change, Bouleversé. Fais que le temps de son enfance ressuscite dans son cœur, Ouvre-lui de nouveau le monde des merveilles, Ses premières années pleines de pressentiments, Fais qu'il lui soit permis de veiller jusqu'à l'heure Où il enfantera sa propre mort, Plein d'écho comme un grand jardin, Comme un voyageur qui revient de très loin. Tiens-nous éveillés, Une fois au moins, Révèle ce qui gît au fond de nous, De nous force plus à enfanter dans la souffrance, Donne à notre enfantement un sens plus lourd. Toi qui peux tout, Plutôt que d'exaucer le rêve De la femme qui croit porter Dieu dans son sein, Fais-nous connaître enfin l'homme dans sa vérité, L'homme qui porte en lui sa propre mort. Montre-nous le chemin qui mène à lui, Et délivre-nous des mains acharnées à sa perte. Sous-titrage Société Radio-Canada